Le mal n'est pas qu'au cieux, il coule aussi en tout lieu sur la surface du monde. À Heidelberg, une fille déguisée en garçon a, par un funeste stratagène abusé de deux femmes, l'une après l'autre, ça a été une telle abomination, un tel maléfice à vous glacer le sang, une si grande abjection satanique que cette créature a été si tôt mise au bûcher. Martin, quelle horreur ! A-t-on au moins brûlé les deux autres malheureuses ? Le docteur, je ne sais, mais si un si grand nombre de merveilles nous annoncent la colère du Seigneur et nous invitent à la pénitence. Martin, mais on ne voit nul repentir dans le monde, hélas. Luther, il va falloir que Dieu vienne le châtier sévèrement, et peut-être que tout cela indique que le dernier jour où chaque chose sera close n'est pas si éloigné. Le docteur. Ce fut le coup de cymbale de Dieu, notre Seigneur, ou, comme le dit saint Paul, la voix de l'archange et la trompette de Dieu. Car lorsque Dieu tonne, cela fait presque comme un coup de cymbale, ce sera le cri de guerre et le ta-da-ta-da du bon Dieu. Alors tout le ciel retentira de ce bruit, qui, qui, poum-la-poum, poum. Luther, oh, oh, Martin, ah, voilà, vraiment.